Ici Montreuil, ici Montreuil, le MCR parle au MCR, les humains malades du COVID-19. C'est en paraphrasant la fable de notre bon Jean de La Fontaine, les animaux malades de la peste, que je vous envoie cette réflexion sur cette pandémie qui touche toute l'humanité. Jamais, dans l'histoire humaine et de mémoire d'hommes, le monde n'a connu un tel drame et cette fois l'échelle planétaire. Notre fabuliste était déjà un prophète en son temps, quand il écrivait « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Le thème du MCR cette année s'intitule « Choisis donc la vie ». Comment, en ces heures si difficiles, faire un choix et faire le bon ? Déjà, en suivant les consignes de nos responsables politiques, rester confinés chez soi. C'est dur quand nous avons connu une vie active, riche de sens, quand nous avons servi le Christ et son Église en répondant à l'appel du Christ. « Ce que tu as fait aux plus petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait ». Ces moments difficiles sont pour nous, les seigneurs, une occasion de réinventer une nouvelle solidarité à l'égard des plus fragiles, en tenant compte des mesures sanitaires à respecter, garder les distances de 1 à 2 mètres, téléphoner, faire usage, si nous en disposons, des moyens modernes, les réseaux sociaux, comme ils disent, faire du bruit à sa fenêtre, ouverte à 20 heures, pour dire merci à tous les soignants. Bien sûr, pour nous croyants, croyantes, confier à Dieu toutes nos prières, toutes nos impuissances. Seul le Christ a apaisé la tempête. Seul le Christ a expulsé les démons. Notre monde, trop sûr de sa puissance, a étalé son orgueil. Il a empêché Dieu d'agir par ses miracles, à main forte et bras vigoureux. Pour remédier à ce péché, le premier de l'humanité, hommes et femmes sont invités à vivre humblement, à se reconnaître comme tels devant Dieu. Ce n'est pas de la soumission, mais accepter que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu Père et ton Créateur, dispose dans sa boîte à outils des ingrédients pour remédier à ce mal surgi il y a quelques mois. Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Ce n'est pas à nous de poser ces questions. Sinon, nous prendrions la place du juge face à un prévenu traduit à un tribunal. C'est Dieu qui interpelle chacune, chacun d'entre nous. Pour lui répondre, nous avons la prière, tous les petits gestes montrant la bienveillance, prendre des nouvelles de la famille, des amis, des membres du MCR. Dans la détresse qui est la nôtre en ces temps difficiles, Dieu nous invite aussi à regarder le verre à moitié plein, à constater et à mettre en œuvre toutes les capacités qui sont les nôtres. Déjà nous, les seigneurs, nous disposons d'une expérience, lointaine certes, mais qui peut nous aider à mieux appréhender ces temps difficiles. Où se nous venez-vous ? En cette période tragique que fut la Seconde Guerre mondiale, beaucoup parmi vous, vous avez connu ce confinement avec le couvre-feu. Et ce ne fut pas en semaines, en quelques mois, mais en quelques années, avec aussi l'incertitude du lendemain. En 2020, l'ennemi, c'est-à-dire celui qui nous en veut à mort, cet ennemi est invisible, mais tout aussi destructeur. Notre résistance à nous, membres du MCR, c'est la prière, les échanges téléphoniques, les pensées pour les autres peuples touchés, car nous appartenons tous à cette même planète, cette terre où Dieu a un jour posé son regard. Jette donc un regard de bonté, de pardon, d'amour, de paix, et en priorité sur tous les plus petits, les plus vulnérables, les plus... les plus petits. Seigneur, envoie ton esprit, celui de notre baptême, et renouvelle la face de la terre. Amen.